Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du BitMaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'ACIDV, le nouveau plugin instrument de chez Arturia. C'est l'émulation de la TB303 de chez Roland et on va voir ce que l'on peut faire avec et ce qu'elle nous apporte. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description de la vidéo pour acheter vos VST et packs de samples vers les sites que je conseille, qui sont sécurisés et où vous allez trouver des pépites. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le soutien, vous avez aussi un petit lien Paypal pour m'offrir un petit café ou un petit tips. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, communiquer avec d'autres musiciens, car des fois c'est relativement dur quand on fait du home studio, d'être tout seul, il y a le lien Discord et là vous aurez accès à la communauté qui pourra vous aider, vous soutenir, vous conseiller et vous aurez un accès plus facile pour discuter avec moi que dans les commentaires de la vidéo, même si j'essaye de répondre à tout le monde. En ce qui concerne la site V d'Arturia, ça va être une émulation de la TB303 de chez Roland qui va être améliorée par les soins d'Arturia. On va retrouver tout ce qui fait le grain et la qualité du son de la TB303, mais avec un workflow largement amélioré, notamment au niveau de tout ce qui va être arpegiateur, séquençage, bref, il y a largement de quoi faire. Le VST est relativement simple, il va fonctionner sur toutes les dos du marché, que ça soit en VST2, VST3, AAU, AX, bref, c'est du Arturia, c'est relativement complet, le système de modulation est relativement bien fait, même si pour moi il y a certains manques, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une excellente émulation avec pas mal de bonnes surprises à l'intérieur. Vous allez trouver toutes les petites informations complémentaires directement sur le site d'Arturia. Il y a pas mal d'effets qui ont enrichi la TB303, l'arpegiateur, séquenceur est vraiment relativement puissant, et on peut faire pas mal de choses avec, et on peut s'en servir dans tous les styles. Bien sûr, on va avoir le grain de son particulier de la TB303, et qui peut s'adapter aussi bien à la musique électronique type techno et compagnie, que même pour le hip-hop, puisque moi je fais surtout des instrus hip-hop. Donc dans un premier temps dans la vidéo, on va voir comment fonctionne un peu le logiciel, et ensuite on ira faire un tour dans un morceau que j'ai composé, où j'ai utilisé la CIDV. Donc pour les infos, vous avez le www.arturia.com, où vous pouvez avoir toutes les petites infos, et pour ceux qui ont un compte, vous retrouverez aussi la CIDV directement sur le site de Plugin Boutique. Après, c'est comme vous le souhaitez, c'est vraiment un excellent module, soit vous préférez l'acheter, ou pour ceux qui avaient les offres, puisque là elles sont passées, mais ceux qui ont déjà la V-Collection ont des offres pour avoir le VST moins cher. Sinon là, il est à 200€ sur Plugin Boutique, il est revenu au prix normal directement sur le site d'Arturia aussi. En tout cas, c'est un super bajou qui manquait, et qui va permettre de faire que ce soit des lignes de base, comme des lignes de synthé, on va voir ça tout à l'heure dans le reste de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez le lien affilié vers Plugin Boutique directement dans la description, si le VST vous intéresse. Donc là, on se retrouve directement dans une session Raison, où j'ai mis un Acid V29, donc comme d'habitude, quand on va cliquer en haut à gauche, ici, on va avoir la sauvegarde des presets, l'import, l'export de nouveaux presets, le redimensionnement de l'interface, la partie tutoriel, ça reste du classique par rapport à Arturia, on est toujours dans la même logique. Ensuite, on va avoir l'accès à la bibliothèque de presets internes au VST, donc il y en a que j'ai mis en like parce que j'aimais bien les sons. On va s'écouter quelques presets tout à l'heure. Ensuite, ici, on va avoir le potentiomètre de volume général de l'interface, le bouton Advanced pour pouvoir passer dans la partie séquenceur modulation et effet, ce qu'on va pouvoir mettre jusqu'à 4 effets sur le synthétiseur. Maintenant, au niveau sonorité et utilisation, vous allez avoir différents choix. C'est-à-dire que, déjà, première chose à savoir, vous pouvez construire votre son, donc là, il y a le preset de base. Vous pouvez l'utiliser traditionnellement comme un module de son complet. Si je vais dans les aigus, ça va me faire une sorte de petit lead West Coast. Après, je peux mettre en fonction l'arpégiateur. Enfin, step séquenceur, pardon. Et donc là, on va se retrouver dans une configuration où, justement, on retombe sur la TB303 d'origine. Au niveau des pas, on peut augmenter les pas et aller jusqu'à 64 pas au niveau du step séquenceur. Là, on était à 16. Ensuite, on peut réduire à 1, 2, 3, 4, enfin, autant qu'on veut. Sur ce preset-là, on était à 16. Donc, ensuite, comment ça marche ? Ça va être simple. On va sélectionner une forme d'onde. Donc, soit la danseie ou alors le carré. Donc, ce qui va nous changer le son. Ensuite, on va avoir les paramètres de pitch pour aller du plus aigu sur une octave. Ensuite, on peut se remettre à zéro. Paramètres de cutoff, résonante. Enveloppe, modulation. Decay, accent. Ça, l'accent, ce qui va nous permettre de mettre l'accent, justement, sur certaines notes. Et quand on reprend le séquenceur en bas, vous voyez, ici, on va avoir slide, accent et vibrato. Donc, soit on peut mettre un petit coup de dé, histoire. Que ça soit aléatoire. Ou alors, vous le réglez exactement comme vous en avez envie. Juste en dessous, on va avoir un suboscillateur pour pouvoir rajouter de la basse. Donc là, on est à zéro. Si je me mets sur un, sur deux. On peut choisir la forme d'onde du suboscillateur. Donc, si je me mets dans les basses fréquences, on peut choisir la forme d'onde du suboscillateur. Ensuite, on va avoir les réglages pour le vibrato, le speed et la mount, qui peuvent être déclenchés suivant les notes, comme vous en avez envie. Là, on va l'entendre ici. Ensuite, on peut rajouter de la distorsion, en sachant qu'en cliquant ici, on va avoir différents types de distorsions, dont crunch, crush, destroy, duode, distorsion classique, entre guillemets, germanium, metal, overdrive, soft clip, tape, tube, wave folder, transistor, et ethic. À ça, bien sûr, ici, en cliquant sur Effets, quand on est sur le panneau Advanced, on va aussi pouvoir ajouter différents types d'effets. Bien sûr, on va avoir toute une sélection d'effets, donc l'Espatial, Reverb, Délai, Type Echo, PS Echo, ensuite, on va avoir compresseur classique, compresseur multiband type OTT, on va avoir des sections de filtre, equaliseur, ensuite, on va avoir la distorsion du bit crushing, et des effets de modulation, donc super unisson, chorus, juno-chorus, flanger, BL-20 flanger, phaseur, stéréopane. Donc, ça reste un outil qui est hyper complet. L'ajout des effets va donner un gros plus supplémentaire, et les possibilités de modulation sont vraiment très courtes. Déjà, au niveau des modulations, ceux qui ne savent pas au départ comment partir, bon, on peut, d'office, on a des préceptes, ensuite, vous pouvez sculpter un petit peu comme vous souhaitez, l'enveloppe de modulation, vous double-cliquez sur un point, il se retire, cliquez, il se remet, ensuite, ici, on peut faire des arrondis, pour affecter une modulation à un paramètre, il vous suffit de le prendre, de glisser sur le paramètre, et là, vous allez pouvoir augmenter la taille de l'effet, en fonction de la courbe, donc après, si je change de point, par exemple, si je prends une séquence comme ceci, je peux bien sûr choisir de mettre en unipolar ou en bipolar, donc là, par rapport au point de réglage, si je clique dessus, vous voyez en bleu, au niveau du drive, que je pars dans les deux sens, puisque je suis en bipolaire, et si je me mets en unipolaire, je vais partir uniquement dans un seul sens, au niveau du drive, donc soit en positif, soit en négatif, positif, négatif, et ça, ça va être la même chose, si par exemple, je veux en mettre, j'en sais rien, sur le filtre ici, je vais aller, là, j'ai retiré le sub oscillateur, donc on peut faire des courbes comme on en a envie, après, il suffit de créer des points, je vais les modifier, synchroniser votre lecture de courbes directement au tempo du séquenceur haute, avoir des courbes toutes simples, ensuite, Donc ça, ça va être pour la modulation. Donc au niveau des modulations, on a modulation 1, modulation 2, modulation 3 qu'on peut affecter en glisser et poser directement sur le paramètre en toute simplicité. Et ça va suivre la courbe qu'il y aura de dessiner. Et ici, on a toute une série de petits presets. Ça va nous aider à moduler le son. Pareil, ici, je mets « Suivant » en France. Ensuite, suivant le dosage, ça va aider à… Si je me mets en bipolaire, ça va aller aussi bien du côté négatif que positif. Donc ça reste hyper souple d'utilisation. Relativement simple. Ce n'est pas un instrument hyper compliqué. On peut faire des choses pas mal. Après, on a donc le séquenceur. Donc là, au niveau du séquenceur, vous pouvez choisir soit différents types de presets. Ensuite, on va avoir… « Acid kick » Vous voyez, on a quand même pas mal de choses assez cool. Ensuite, « Tribute » Donc là, on va avoir des presets qui vont vous rappeler certains types de morceaux. Si j'augmente le tempo… Et bien sûr, quand on revient au séquenceur, on a bien toutes les notes. Et on peut jouer ici sur des tirettes d'octaves. Donc si, par exemple, j'efface toutes les notes. Je peux choisir une gamme, me mettre soit en chromatique, majeur, mineur. Par exemple, je vais me mettre en naturel mineur. Ensuite, je vais sélectionner mes notes. Là, je vais me mettre sur 16 pas. Ici, au niveau vitesse, je suis à 1 16e. Bien sûr, je peux le réduire. Après, je peux jouer sur les slides entre les notes. Vous voyez, je peux jouer sur l'accent et le vibrato si j'en ai envie aussi. C'est parti ! Bien entendu, au niveau de mes notes. Si, ici, cette note-là, j'ai envie qu'elle aille sur une octave plus haute. Là, je suis allé une octave plus bas. C'est parti ! Donc, vous pouvez construire votre séquence comme ceci. Ou alors, tout simplement jouer vos notes directement. Vous éteignez le séquenceur. Et ensuite, vous avez le mode arpegiateur. Donc, là, il faut rallumer le séquenceur. Vous vous mettez en mode arpegiateur. Bien sûr, au niveau du mode arpegiateur, les slides et accents vont entrer en compte. De même que les montées et descentes d'octave vont jouer aussi. Donc, vous pouvez vraiment construire ce que vous voulez. Ici, vous avez une petite flèche qui va vous apporter encore d'autres paramètres qu'on va pouvoir accentuer. Le bass boost, Pw, accent sur l'attaque, cutoff range, pitch striking, le noise et le clipper. Donc, si on écoute au niveau des presets. Là, j'ai mis quelques presets que j'aime bien. Donc, on peut faire bien. des combinaisons vraiment assez pointues très facilement. ... ... ... ... ... ... Et si vous regardez ce qui se passe au niveau du step-sequenceur. Voilà. ... On peut gater le son. Les notes vont être plus courtes. ... Après, on a la polyrhythmie qui peut être mise en marche. Donc là, ça va donner un côté aléatoire à votre morceau. ... 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 musique électronique même dans le rock on peut l'utiliser un peu partout c'est une source sonore assez puissante qui va nous servir dans bien des cas de figure donc là on va passer à l'exemple où j'ai créé mon petit morceau donc là on se retrouve dans la session et on va voir en action l'acide v donc la tb303 d'arturia en action dans un morceau relativement complet donc là j'ai ma petite tb avec ces différentes automations qui ont été faites et vous donc moi je m'en suis servi vraiment plus comme un instrument une source sonore à part entière j'ai fait un petit morceau façon hip hop alors au niveau instruments je suis parti d'un sample ensuite j'ai ma tb j'ai des petites guitares j'ai quelques effets et si on écoute ce que ça donne en même temps j'ai utilisé le nouvel equalizer de chez pulsar qui est totalement gratuit sur plugin boutique et même sur le site de pulsar vous pouvez aller le récupérer gratuitement en vous créant un compte et c'est un excellent petit tq qui va vous servir là il est sur mon bus de drum et j'en ai mien aussi directement sur mon bus master maintenant je vais regarder ce qui se passe au niveau de mes locators on est sur l'ensemble du morceau donc ma piste d'arturia elle est ici j'ai différentes petites séquences de l'id et si on écoute ça va nous donner ceci merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc si je mets ma piste de TB303 en solo, si par exemple je me mets sur cette partie-là, peut-être ça va nous donner cette petite partition-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vidéo va arriver, je vais vous en parler parce qu'il est vraiment pas mal ce petit VST. Là on va l'écouter plus au naturel. Si je rajoute les drums, je vais aller prendre ce drum qui se trouve ici. Je vais mettre aussi. Donc même en hip-hop, on peut faire vraiment de très très bonnes choses. J'ai une séquence qui donne ça. Sous-titrage ST' 501 Si je rajoute tout le reste des instruments. Les petites guitares cocottes, on me demande souvent comment je fais mes guitares. Voilà c'est fait avec le RG Guitare de Rock Pappen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez voir, on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Même si le VST s'appelle Acide 5, on va le prendre plus dans le fait que le type de son à sortir, ça va être plutôt Acide. Mais on peut faire des superbes effets, même dans les lignes de lignes de lignes, en utilisant la puissance de l'arpégiateur. on a vraiment des possibilités relativement étendues pour ce que le... Donc c'est un instrument très simple, mais très puissant. Donc c'est une excellente TB303. Ceux qui aiment ce type de son pensent que c'est un très bon investissement, très facile d'utilisation, avec les possibilités traditionnelles d'un synthétiseur. Là, on a le son naturel sans le step-séquenceur. Ça permet pour ceux qui aiment les petits leads West Coast de pouvoir faire ce type de leads très très facilement. Donc voilà pour cette petite présentation de l'acide V d'Arturia. La vidéo a été relativement simple à faire, puisque le VST est relativement simple. Il y a l'essentiel. Tout a été réagencé de façon très bien pensée de la part d'Arturia. Après, moi je suis personnellement, les gens qui regardent souvent les vidéos le savent, un fan des VST Arturia. Et leur façon de faire correspond à mon workflow. Et une petite TB303, c'est toujours bienvenu dans la V collection, surtout qu'elle est très bien pensée. Après, c'est à vous de voir, suivant vos moyens, si vous souhaitez investir dans l'instrument tout seul ou si vous préférez prendre. Je pense qu'en début d'année prochaine, il sera intégré directement à la V collection. Pour l'instant, il est achetable en extérieur de la V collection, mais par la suite, il va être rajouté comme ils font à chaque fois. Laissez-moi ce que vous pensez de l'instrument dans les commentaires, prenez soin de vous, faites de la bonne musique, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut !